Nous sommes à Boutier-Saint-Trojan, sur les bords de la Charente, dans un atelier qui est devenu une référence dans le monde de la musique. C'est ici que Maurice Dupont conçoit et fabrique toutes sortes de guitares avec son équipe de luthiers. Nombreux sont les artistes de Thomas Dutron à Birilly-la-Grenne qui ont trouvé ici l'instrument de leur bonheur musical, une guitare signée Maurice Dupont. Alors là, je suis en train de préparer une touche. Alors la touche, en fait, c'est la partie qui est sur le manche de la guitare, en ébène. Là, je suis en train de la finir pour la mettre vraiment parfaitement droite, parfaitement lisse. Mais qu'est-ce qui, selon vous, pour résumer, fait une bonne guitare ? Une bonne guitare, d'abord, c'est celui qui la fabrique ou ceux qui la fabriquent. Ça commence donc par d'abord un choix, qui est de choisir ce qu'on va fabriquer. Donc là, moi, je l'explique en disant que c'est une recette, comme on cuisine. C'est le design de l'instrument. Là, on a trois guitares différentes. On a, pour le même type de guitare, la même recette, le même point de départ. On a deux bois très différents. D'un côté, on a un palisson des Indes. De l'autre côté, on a un acajou du Brésil. Alors, qu'est-ce que ça change ? Ça change vraiment le son de la guitare. Cette-ci va être plus brillante, plus sonore. Ça donne un son un peu plus rond, un peu plus chaud. Et c'est juste le fond. Le fond colore le son. Ça, c'est une guitare folk, dite folk, avec un barrage en X, assez conventionnel. Ça, c'est un autre style. On en a sur une guitare de jazz, dite manouche, avec un barrage complètement différent. J'ai commencé à faire des guitares. Et au départ, cette guitare-là, ce type de guitare-là, je ne la connaissais pas. Parce que ce n'était vraiment pas du tout connu quand j'étais jeune. C'était un peu, on va dire, has-been. C'était un peu, vraiment, pu à la mode du tout. Et le hasard a fait que, en fait, j'étais le premier à refaire cette guitare à une époque où tous les luthiers qui la fabriquaient étaient des luthiers parisiens et étaient tous en train de partir à la retraite. Puis ensuite, le hasard a fait aussi que cette musique, la musique qui était donc jouée sur cette guitare, est revenue à la mode dans les années 90, au milieu 90. Et ça, bon, là, par exemple, on est parti d'une guitare existante qui était la guitare de Django Reinhardt. C'est une toute petite ouverture. Oui, c'est vraiment la particularité de cette guitare. Elle est aisément reconnaissable à ça, à cette rosace minuscule qui lui confère un son assez particulier, assez compressé. Et c'est une guitare qui doit être jouée très énergiquement. Au départ, quand on choisit un bois, on va plutôt, a priori, choisir pour le son. Et après, on va, dans une même essence, trouver des différences de dessin. Je vais vous faire voir un exemple dans un bois assez intéressant. On va prendre un bois qui peut donner des choses très étonnantes, qui est le cocobolo. C'est le même bois, mais on peut avoir vraiment des dessins complètement différents. Il y a des bois absolument extraordinaires. Un autre, là, voilà, c'est Zebrano. Alors, vous allez très vite comprendre pourquoi il s'appelle comme ça. Voilà. Il est zébré. Vraiment. C'est assez intéressant au niveau esthétique. Il y a un Américain qui disait, je suis wood addict, c'est-à-dire je suis accro du bois. En fait, quand je vais acheter du bois, il m'arrive fréquemment de partir pour me dire, j'ai un budget de temps pour acheter du bois. Et quand j'en vois qui vraiment me plaît, je vais en acheter deux, trois fois plus. Donc, je me mets quelquefois dans le rouge à la banque parce que voilà. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la loire, quand t'es pas là. Il y en a deux ou trois qui ont des belles histoires. Alors, celle-ci qui est la guitare, la première en fait, qui a été l'histoire de la guitare. Pour moi, ma rencontre avec la Selmer. Ça, c'est la première que j'ai fabriquée en mai 86. La toute première ? Ouais, vraiment. Elle a été faite pour un musicien d'Angoulême et qui l'a jouée vraiment beaucoup. Elle a fait pas mal de concerts. Un musicien manouche ? Ouais, voilà. Vraiment un manouche. Cette guitare va avoir bientôt, dans quelques mois, dans trois mois, elle aura 28 ans. C'est pas mal. Voilà. Il y a également une autre guitare qui a une grande histoire. C'est cette guitare de jazz. Alors ça, c'est une guitare de jazz également. Voilà, et cette guitare-là a été longtemps jouée par Birelli Lagraine. D'ailleurs, elle a eu un petit pet dans un cabaret à New York qui s'appelle le Blue Note, un lieu un peu mythique dans le jazz. Il avait glissé dans l'escalier, la guitare avait tapé ici. C'est une guitare où il a enregistré plusieurs disques avec. Elle a un peu servi, on voit. Je crois qu'on a une grande chance quand même. C'est d'avoir dans nos clients des gens vraiment assez étonnants. C'est vraiment une relation assez particulière. On a une chance énorme, c'est que c'est un objet qui s'anime. C'est comme un être humain, loin de là. Mais on est sur un objet à quatre dimensions. On a trois dimensions, c'est le meuble. Et puis la quatrième dimension, c'est quand l'instrument parle sous les doigts du musicien. Et ça, c'est assez magique. Je reconnais que quelques fois, ça me donne le frisson. Mais voilà. Après, je peux avoir le frisson avec des guitares faites par d'autres. C'est pas le problème. C'est pas le problème.